Aujourd'hui, dans l'actualité chinoise, Pékin est en état de siège avec des voitures de police spéciales alignées dans les rues de la ville. Une mesure prise par le régime chinois à l'approche du 18e congrès national. De nombreux dissidents et leurs familles sont sous une lourde surveillance. Certains ont même été contraints de quitter Pékin. La ville semble être dans un état de loi martial. Dans les semaines précédant le 18e congrès national du PCC, la tension monte dans les rues de Pékin. Les voitures de police rougissent dans les rues, les militaires patrouillent dans les quartiers et des policiers en civil sont éparpillés partout dans les rues et sur les autobus. Li Qin Chang, un dissident de Pékin, nous décrit la situation à l'heure actuelle. Il y avait cinq voitures de police spéciales garées dans la cour de Dagang. Tous les policiers à la gare du Sud ont été mobilisés. En fait, tout le personnel de la sécurité publique a été mobilisé. Ils ont même exproprié le bus numéro 12 pour la détention des pétitionnaires arrêtés. Ce soir, ils mèneront une recherche de grande ampleur. Un grand nombre de policiers en civil couvrent toutes les intersections, les viaducs et les autobus. Ils ont aussi envoyé des policiers militaires. Certains dissidents célèbres à Pékin, comme Gujia, ont été forcés de quitter Pékin à cause des pressions des autorités exercées sur ses parents. Zha Jianguo a aussi été demandé de quitter Pékin. La communication de Chu Yonghai et de Feng Chengu a été coupée et tous deux sont sous haute surveillance. En outre, les autorités ont intensifié leurs efforts sur la surveillance de l'Internet. Hu Jun, responsable de campagne pour les droits de l'homme en Chine, estime que la peur du PCC a atteint son apogée. Vous pouvez voir que la peur du PCC a atteint ce point. Il veut défendre le 18e congrès. Mais qui est l'ennemi du 18e congrès ? Il pense que le peuple chinois est leur ennemi. Alors comment peut-il ne pas paniquer ? Comment peut-il ne pas avoir peur ? Comment peut-il ne pas bloquer l'Internet ? Il va certainement le bloquer. La situation restera sans doute ainsi pour le reste du mois de novembre. Les pétitionnaires et les dissidents devront rester prudents au moins jusqu'au 20 novembre. Nouvelle NTD Sous-titrage ST' 501